Alors, on commence par le cinéma ? Oui, par une bonne nouvelle à propos du cinéma français. Parce que le Parisien nous dit que le cinéma français se vend très très bien et s'exporte très très bien en ce moment. Champion du monde, titre l'article du Parisien Aujourd'hui en France, plus de 111 millions de personnes ont vu des films français hors de nos frontières l'année dernière, c'est-à-dire plus que les 72 millions d'entrées des cinémas en France même. Le film d'action Taken 3, par exemple, a été vu par 2,6 millions de personnes en France, mais il a fait 44 millions à l'étranger. Vous voyez, bon là, c'est l'extrême quand même. C'est absolument énorme, même chose pour... Et lui, il est champion du monde, là, Besson. Besson, c'est le spécialiste de ce genre de choses qui s'exporte très bien. Le Petit Prince, pareil, 2 millions en France, 15 millions de personnes à l'étranger. Bien sûr, il y a aussi des films comme La famille Bélier, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui marche très bien à l'exportation. Et puis, il y a un cas particulier, pas seulement Besson, mais regardez, plutôt Jean-Jacques Hannault. Les films fabriqués par des Français, mais spécifiquement pour un marché étranger. Là, lui, il a fait Le Dernier Loup, ça se passe en Chine, c'était la gloire de la Chine. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que ça a très bien marché en Chine, Le Dernier Loup. L'idée était dès le départ de plaire aux Chinois. De toute façon, il faut faire comme ça, parce que les Chinois, c'est particulier, ils n'acceptent que quelques films étrangers chaque année. C'est un marché très censuré. Donc, il faut leur présenter un projet si vous voulez être sûr qu'ils accepteront de diffuser le film sur leur territoire. Je ne suis pas sûr qu'ils savent que c'est un réalisateur français qui est là à tourner. Ils s'en fichent complètement, c'est un film chinois. Pour eux, c'est un film chinois. Autre succès bien français, le musée d'Orsay à la une des pages culturelles du Figaro. Bon anniversaire, le musée d'Orsay, puisqu'il a 30 ans. Superbe musée déjà en soi, le bâtiment est magnifique. Et puis, si vous aimez l'art du 19e siècle, c'est la spécialité du musée d'Orsay, notamment la peinture en ce moment. Il y a aussi une exposition sur le Second Empire. Donc, article sur le musée d'Orsay qui avait failli être détruit, parce que c'était une gare désaffectée. C'est le président Giscard d'Estaing qui a fait en sorte que ce soit un musée. article dans le Figaro. Et puis, un autre élément de patrimoine national, cette fois dans l'humanité, c'est du patrimoine parce qu'elle est l'une de nos plus grandes chanteuses à texte. La chanteuse Juliette va recevoir le grand prix de la chanson française, décernée par la SACEM. Vous savez, la SACEM, c'est la société qui distribue les droits, l'argent entre les différents chanteurs, en fonction de la diffusion de leur musique, par exemple à la radio. Michel Jonas recevra aussi un prix spécial aux Folies Bergères. Ça sera décerné le 5 décembre. C'est le prix de la SACEM. Toujours du patrimoine, mais belge, cette fois, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée dont nous parle le journal 20 minutes. Nouvel album de Blake et Mortimer. Eh oui, les célèbres héros de Edgar P. Jacobs. C'est un des plus grands dessinateurs belges qui avait travaillé avec Hergé. 24e album, l'histoire est centrée autour d'un certain William, figurez-vous William. Alors William Shakespeare, il s'agit d'une enquête autour du... Très bien marché pour lui. Oui, autour du testament de Shakespeare, ce 24e album. Yves Sante et André Juillard sont les deux auteurs qui ont repris le flambeau de Jacobs. Ils ont réussi. Alors, tiens, j'interroge notre belge. Jacobs ou Jacobs ? Joker, les deux ? J'imagine qu'en Flandre, on dit Jacobs. Et puis en Wallonie, Jacobs. Oui, on verra ça. Bref, l'album est très bien, à lire dans 20 minutes. Enfin, je termine par du jardinage. Quand vous aurez fini la bande dessinée dans votre salon, vous ferez du jardinage, vos petites jardinières dans votre salon. C'est ce que propose le Figaro. Grand retour de certaines plantes vertes de décoration qui nous avaient... Qui étaient passées de mode depuis les années 70. Vous voyez, en haut à gauche, les langues de belle-mère, cette plante grasse qu'on appelle les langues de belle-mère, ou bien juste à côté, les grandes feuilles tropicales du monstera. Ça se faisait beaucoup dans les années 60-70. Puis c'était complètement fini depuis les années 90. Plus personne n'utilisait ça. Tout le monde ne jurait plus que par le phalaenopsis. Vous savez, le phalaenopsis, c'est cette orchidée. Tout le monde a ça en ce moment. Eh bien, voilà, ça va se finir au bout d'un moment. Donc désormais, vous découvrirez les dernières tendances en matière de décoration par les plantes dans le Figaro. Merci beaucoup Frédéric.